Léonide Minin Léonide Minin En 2000, dans cet hôtel à l'époque propriété de Léonide Minin, un coup de téléphone pour tapage nocturne entraîne la visite d'une patrouille de carabiniers. Les fonctionnaires italiens ne s'attendent sûrement pas à une telle pêche miraculeuse. On a trouvé non seulement de la cocaïne, mais M. Minin était aussi en compagnie de femmes, enfin des filles. Et puis on a trouvé en possession de M. Minin, dans cette chambre d'hôtel, des diamants. Et au cours de cette intervention policière, on a saisi une valise avec des documents. Cocaïne, jolie fille, diamant. Mais qui est cet Ukrainien qui semble sorti d'un film de Tarantino ? Grâce à Interpol, la justice italienne va être vite renseignée. Léonide Minin, mafia d'Odessa, crime organisé. Sur ces rares images de Minin en vidéo, on l'aperçoit en train de s'intéresser à une démonstration d'armes de poing. Les Italiens vont vite découvrir que Minin est un de ces nouveaux entrepreneurs de l'Est, plein d'imagination et sans scrupules. Dans la mallette saisie dans sa chambre, ce document. Un bon de commande, un peu particulier, signé par le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. 5 millions de cartouches. 10 000 grenades. 200 lances-roquettes RPG. 10 500 fusils Kalachnikov. Adressé à la compagnie aérienne des associés de Minin, ce bon de commande officiel autorise le transport d'armes d'un État à un autre. Rien d'illégal a priori. Mais les Italiens vont vite soupçonner que la Côte d'Ivoire est en fait une couverture pour un trafic. Un grand classique. Les armes n'étaient pas destinées aux pays indiqués sur ce certificat, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, mais manifestement à une autre région. Saisi par les policiers, l'un des passeports de Minin fait état de plusieurs voyages récents dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Liberia. A cette époque, en 2000, le Liberia est accusé par la communauté internationale d'attiser la guerre civile qui fait rage en Sierra Leone. Une guerre d'une sauvagerie inouïe qui ravage le pays depuis dix ans. 200 000 morts, 2 millions de déplacés et surtout des crimes de guerre abominables. Viole, amputation, enrôlement de milliers d'enfants soldats. En 2000, la Sierra Leone est soumise à un embargo strict sur les armes décrétées par l'ONU depuis trois ans. Au Liberia voisin, où Léonide Minin s'est rendu deux mois avant son arrestation, le président Charles Taylor est accusé par l'ONU de livrer des armes aux rebelles de Sierra Leone et donc de violer l'embargo international. L'ONU affirme qu'en échange de ces armes, la guérilla paye le président Taylor en diamants. On les appellera plus tard Blood Diamonds, les diamants du sang. Que faisait Léonide Minin en mai 2000 au Liberia ? C'est ce que cherche à comprendre la justice italienne qui l'a arrêtée. Était-il venu pour y livrer les armes prétendument destinées à la Côte d'Ivoire ? Contacté par la justice italienne, l'ONU confirme qu'il s'agit bien d'un trafic. Ce que les enquêteurs des Nations Unies ont dit, c'est que Léonide Minin et d'autres intermédiaires amenaient ces armes, arrangeaient la vente et la livraison vers le Liberia et que de là, toute ou partie de ces armes étaient transférées en Sierra Leone pour les rebelles. C'est avec cet avion, propriété de Léonide Minin, que l'Ukrainien transporte des armes au Liberia depuis les États voisins où il les fait parvenir. Des photos prises lors d'une livraison par des membres d'équipage ont été remises aux enquêteurs de l'ONU, puis communiquées aux Italiens. On y aperçoit des caisses d'armes. Je dirais que nous avions récolté suffisamment d'éléments pour l'émission d'un mandat d'arrêt contre M. Minin. Mais aussi pour la préparation d'un procès. En quelques semaines, Minin est passée d'un délit de détention de cocaïne à la qualification de trafic d'armes internationales.